C'est exact, Pierre. Ce soir, je me trouve en direct de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. C'est un arrondissement, on le sait, qui est contrôlé politiquement par l'équipe Projet Montréal de Richard Bergeron et de Luc Ferrandez. Eh bien, il compte ce soir, Pierre, une candidate de moins au sein de leur formation. Il s'agit de Piper Huggins, Mme Huggins, qui a fait une sortie en règle aujourd'hui contre son ancienne formation politique, puisqu'elle siège maintenant comme conseillère d'arrondissement indépendante. Elle reproche notamment à M. Ferrandez et aux autres élus de son ancien parti de ne pas respecter les principes de démocratie. Elle va même, Pierre, jusqu'à parler de culture d'intimidation au sein de Projet Montréal. Mme Huggins, hier soir, souhaitait protéger un espace boisé, le jardin Notman, qui se trouve notamment sur la rue Clark, dans le plateau Mont-Royal. Eh bien, son projet n'a pas été adopté, elle n'a pas reçu l'appui de ses collègues. Et ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Elle donc parle de culture d'intimidation. Voici ce qu'elle avait à dire tantôt. On se sent des fois comme si on était dans un cours d'école. Et puis, les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ils essayent de diviser pour conquérir et de dénigrer. Au lieu de parler de l'enjeu, ils vont dénigrer la personne. Et c'était une culture générale. Alors voilà, Pierre. Une réaction qui est survenue au cours des dernières minutes, justement, de Luc Ferrandez. C'est la question que je lui ai posée. Est-ce que vous... qu'est-ce que vous avez à dire face aux propos de Mme Huggins? Voici tout de suite ce qu'il avait à répondre. Est-ce qu'il y a une culture d'intimidation au sein de votre parti? Comme vous avez pu le voir, dans les instants qui ont précédé, ça me semble être une grossière exagération. Alors je pense qu'on est au contraire une équipe qui rigole beaucoup ensemble, qui s'amuse, qui est solidaire, qui passe à travers des épreuves. Je ne vois pas d'où elle va chercher ça. Alors je vous rappelle, Pierre, en terminant, qu'il y a un an, presque jour pour jour, Carl Boileau, un autre conseiller de l'arrondissement, lui aussi avait claqué la porte à Projet Montréal pour devenir indépendant, ensuite il s'est joint au parti Vision Montréal. Voilà, Pierre. Voilà. Merci. Merci.